Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. 10 antibiotiques naturels qui n'ont pas besoin d'une ordonnance Bien que nous sachions qu'aucun remède ou aliment naturel ne peut remplacer les effets des médicaments, il est vrai que certains fruits, légumes, etc. Ils peuvent nous aider à accélérer les processus de guérison. Il est même possible que des problèmes de santé mineurs puissent être éradiqués grâce aux propriétés de certains aliments ou de remèdes naturels. 1. Vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre est l'un des produits alimentaires les plus couramment utilisés comme remède à la maison. En effet, ses propriétés servent à combattre l'inflammation, à restaurer les processus digestifs et même à combattre l'obésité. Une étude japonaise a également révélé que ce vinaigre contient de nombreux méliacés, un antibiotique naturel connu. Vous pouvez l'utiliser pour accompagner vos salades, mais avec modération car il a un goût acide. 2. Le raifor Le raifor, également connu sous le nom de raifor, est une racine couramment utilisée comme épice. Depuis le 15e siècle, il est utilisé comme remède à la maison. Cette racine est réputée pour lutter efficacement contre les infections respiratoires causées par des bactéries. Il convient de noter que cet aliment doit être consommé cru car, une fois cuit, il perd beaucoup de ses propriétés. 3. Fleur de saut d'or Le saut d'or est une fleur sauvage qui sert beaucoup à combattre les infections respiratoires et la fièvre. Cette plante s'est également révélée utile pour lutter contre les problèmes intestinaux causés par la prolifération des bactéries. Il est généralement consommé en infusion qui contribue également à renforcer le système immunitaire afin que l'organisme se protège des virus contagieux. 4. Citronnelle La citronnelle, également connue sous le nom de citronnelle, est une plante d'agrumes qui aide à combattre les bactéries et à les empêcher de se développer dans le corps. Les extraits de cette plante servent également à lutter contre les effets de la salmonelle et d'autres maladies causées par des souches bactériennes. 5. Myre La myre est une substance résineuse aromatique obtenue à partir d'un arbre et généralement vendue en grains ou sous forme d'essence. Ses propriétés antibactériennes sont connues depuis des siècles, car il était largement utilisé dans l'Egypte ancienne pour prévenir la prolifération de bactéries dans les corps momifiés. Ce sous-produit est également connu pour combattre efficacement la bactérie E. coli, salmonelle et gastro-intestinales. 6. Romarin Le romarin est une plante aromatique utilisée depuis des siècles pour traiter divers types de maladies. Les composants présents dans cette plante en font l'un des alliés les plus efficaces pour lutter contre les bactéries infectieuses. Les extraits de romarin bloquent la croissance de souches de bactéries responsables de maladies telles que la salmonelle. 7. Thin Si vous voulez être protégé contre les bactéries, la meilleure chose à faire est de commencer à intégrer les ingrédients du régime méditerranéen dans vos repas. Le thin est l'un d'entre eux et est connu pour ses incroyables propriétés antibiotiques. Les extraits et les infusions de cette plante aident à bloquer la propagation de la bactérie E. coli et d'autres du même groupe causant des maladies telles que la salmonelle. 8. Cannelle Vous aurez sûrement remarqué que, tout au long de cette liste, la plupart des éléments sont présents dans la cuisine traditionnelle. La cannelle ne fait pas exception. Cette plante contient de nombreux composants connus pour être des antioxydants et des antibactériens. Cet aliment est utilisé pour contrer les effets de bactéries telles que E. colo et Staphylococcus aureux. 9. Arbre à thé L'huile essentielle obtenue à partir de l'arbre à thé est utilisée depuis des siècles comme ingrédient principal des remèdes topiques pour traiter les infections de la peau. Ces propriétés antibiotiques servent également à lutter contre la pneumonie et l'intoxication alimentaire si elles sont consommées sous forme d'infusion. 10. L'apacho L'apacho, également connu sous le nom de podarcho, est une plante dont les feuilles se sont révélées très utiles pour lutter contre les infections. Les propriétés antibiotiques de cet élément sont connues depuis des siècles et une étude de 2010 a révélé qu'il était l'un des antibiotiques naturels les plus puissants de la nature. Combat le développement des bactéries infectieuses et des maladies respiratoires. N'oubliez pas de partager et de laisser vos commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Avec votre nom, et pays. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous.